Merci beaucoup. Je suis là pour vous parler de la sécurité économique dans l'ère numérique. Cette nouvelle forme d'économie a décollé depuis maintenant quelques années et a changé la face du monde, en tout cas dans le domaine entrepreneurial. On se peut se demander ce qui pourrait être imaginé, fait pour couvrir les types de risques qui ont été pris dans ce nouveau type d'économie qui s'est dessiné dans notre paysage les dernières années. J'ai pris une photo de Roosevelt ici qui avait créé le Welfare State et qui nous fait comprendre aujourd'hui que peut-être qu'il serait temps de réinventer le Welfare State. Actuellement, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, c'est la disparition progressive de la classe moyenne. Elle est organisée autour de la majorité et de la population. La plupart des gens sont parvenus au milieu du siècle dernier à avoir un niveau de vie tout à fait convenable avec leur propre maison, avec des voitures. Et la disparition de cette classe moyenne effulgurent beaucoup de gens. Sur la gauche, vous voyez par exemple les gens qui ont un travail intéressant. Et enfin, l'autre partie, il y a eu la comparaison de deux classes sociales différentes avec, d'à côté, l'explication de comment cette personne a gagné sa vie. Ils sont au sein d'une grande coopération, comment ces ingénieurs sont en réalité des géants du numérique. Ils ont un travail formidable du côté droit. Par contre, dans l'industrie des usines et de la manufacture, de la manutention, et les gens ne sont plus bien payés. Ils travaillent à temps partiel sans en avoir le choix et ils n'ont même pas le bénéfice des avantages sociaux qui accompagnent d'habitude ce genre de travail dans les modèles précédents. Donc, ce processus fait qu'effectivement, la classe moyenne tente à disparaître. Donc, l'État-providence est en crise. Il repose sur les impôts payés par la classe moyenne. Et les impôts couvrent, en général, sont là pour faire fonctionner cet état-providence. Et lorsque la classe moyenne disparaît, eh bien, alors, il n'est plus possible d'avoir un état-providence opérationnel. Et ça, on a pu l'observer. On a vu qu'il y a eu cette réélection au Royaume-Uni. Et on se rend bien compte, dans la majorité des pays développés, qu'il n'y a plus d'argent pour faire vivre l'État-providence. C'est un système qui ne fonctionne plus et qui demande de remonter de nouveaux modèles. Il faut donc bien admettre que nous sommes en train de traverser un processus de destruction créative. Nous sommes dépassés par les technologies numériques. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui inventent de nouveaux modèles d'entreprise, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et ces services, ces produits, sont faits pour des consommateurs qui acceptent de payer. Les anciens modèles sont en train de disparaître. Et beaucoup d'emplois pourraient être créés grâce à cette richesse qui est en train d'apparaître avec ces nouveaux modèles d'entreprise. Et je pense que cela pourrait se passer à une échelle internationale. Il y a eu des théories qui ont été élaborées par M. Schumpeter et Clayton Christensen. Comme je le disais donc, il y a donc l'émergence de nouveaux types d'emplois grâce à ces nouveaux modèles économiques. Nous voyons sur la sœur de gauche une femme en train de préparer un lit pour une chambre qu'elle joue sur NBRB. Et une autre personne à droite qui porte des moustaches. Et finalement, ces deux personnes-là ont quelque chose en commun. Elles travaillent dans ce nouveau type d'économie. Ils sont à la fois indépendants. Parfois, il y a des clients et il y a des profits générés. Parfois, il n'y a pas de travail. Il y a d'autres métiers, d'autres emplois auxquels ils se consacrent. Moi, je pense que quand on travaille dans ce type, dans ce format indépendant de ce travail, je pense aux États-Unis, même s'il y a d'autres pays en voyage développés, si vous êtes un employé à temps complet, et bien là, vous êtes couvert par l'État providentiel. Si la liberté signifie générer des revenus, comme l'a dit Brian Chesky, par le biais de plateformes qui fonctionnent sur le principe d'offrir et de demande, eh bien, c'est un peu effrayant quand on regarde ce tableau, parce que beaucoup de gens travaillent sur ces plateformes de l'avenir du futur, et beaucoup d'entre nous sont encore des salariés classiques, mais nous travaillons de plus en plus dans une ère qui connaît l'échec, parce que nous sommes en train d'opérer une transition, et c'est un changement qui est relativement drastique et rapide dans le temps. Vous pourriez, par exemple, avoir un employé avec toutes les sécurités et les aides sociales qui iraient avec, mais dans quelques années, par exemple, vous pourriez vous retrouver au chômage, puisque ces entreprises auraient disparu du marché. Vous savez, la plupart d'entre nous travaillent pour des start-up qui travaillent avec des nouveaux modèles, mais qui travaillent eux-mêmes pour des vieilles corporations comme Codal, comme Alcatel, et donc c'est le poisson qui se mord la queue. Il y a beaucoup de risques qui sont pris sur ces plateformes d'offre et de demande, qui reposent sur une économie de frais de demande. Donc, qu'est-ce que l'État-providence pourrait réinventer pour éviter de tels risques ? Pour éviter le fait que tomber malade ou devenir âgé empêche de travailler. Alors, il y a beaucoup de pays qui travaillent la question, l'Europe notamment. Par exemple, des pays comme les États-Unis n'imposent pas une couverture sociale, mais nous en connaissons les risques et nous essayons… nous savons comment ils vont remédier. Mais il y a des zones qui sont tout à fait en péril dans cette nouvelle économie. Il y a des risques qui n'étaient pas si importants, si significatifs dans l'ancien modèle et qui le sont dans le monde des nouveaux modèles. Il n'y a plus évidemment de fabriques et d'usines autour des grandes villes, mais dans des villes comme San Francisco, Paris ou d'autres grandes villes, tout à coup, chacun d'entre nous doit à l'obligation pour survivre de vivre dans ces grosses villes, puisque les entreprises sont insérées au sein des villes. Il y a des ingénieurs qui se rejoignent ces entreprises et s'investissent en vendant des voitures, en rentrant dans le secteur du service. mais moi, je pense qu'au final, si vous ne vivez pas au sein des villes, il n'y a pas de travail pour vous. Le problème, c'est que dans les villes, il y a très peu d'espace. Par exemple, le prix de l'immobilier en subit les frais et tout à coup, plus personne n'a les moyens de devenir propriétaire. La raison pour laquelle l'économie numérique connaît un échec. Parfois, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'imagination de savoir quel emploi pourrait être créé, mais nous ne savons pas toujours les définir de manière à ce que les risques soient évités. Alors, je me pose la question, quel type d'État-providence pourrait être réinventé pour que cela fonctionne, pour qu'il y ait des emplois pour les personnes ? Un autre risque majeur, c'est l'intermittence de masse et le chômage. On travaille rarement pour le même patron pendant toute notre carrière. On devient de plus en plus un travailleur freelance ou un entrepreneur. Et tout à coup, il y a de plus en plus de périodes où on est entre deux emplois, où on combine différents emplois, où on travaille à la fois sur quelque chose qui nous ennuie, mais qui nous apporte beaucoup d'argent ou quelque chose qui nous inspire, comme la créativité, le milieu de l'art ou autre. Et cela ne devient plus l'exception, mais la norme. Mais nous devons adapter notre État-providence de manière radicale pour protéger ces travailleurs lorsqu'ils ont deux emplois ou trois emplois de manière simultanée, alors qu'ils passent du statut de salarié à celui de freelancer. Et l'inverse, Sarah Horowitz participera au panel et elle a fondé aux États-Unis le syndicat des freelancers et ils ont un message très puissant. Lors du modèle précédent, les freelancers, les travailleurs freelance, avaient honte de leur activité. Ils étaient des marginaux. Il n'y avait aucune institution qui existait pour les protéger des risques majeurs auxquels ils pouvaient faire face sur le marché. Et puis tout à coup, grâce à l'économie numérique, on peut être fier d'être freelance. On n'a pas peur de dire qu'on est un freelance. On n'est plus une victime. C'est un choix. On préfère travailler sans patron. On choisit nos propres clients. On alterne une travail où on travaille beaucoup et une période où on s'occupe de nos enfants, où on s'implique dans une activité artistique ou autre. Sarah vous parlera plus en détail de son syndicat. Elle aide les travailleurs freelance à tirer profit de cette économie, et elle met en place ce qui ressemble à un Etat-providence et qui répond aux besoins des travailleurs de l'économie numérique, et plus particulièrement quand il s'agit de trouver un logement ou lorsque l'on est malade, on a une sorte de protection. qui a créé une assurance santé pour ses membres. Il y a des centres où on peut se rendre lorsqu'on souhaite être soigné, lorsqu'on est malade. Quelles sont les réponses, les solutions ? Il y a un revenu de base. Puisqu'on passe tous d'une période de chômage à une période d'emploi, la création de start-up, un emploi au sein d'une grande entreprise, pourquoi ne pas couvrir tout le monde, protéger tout le monde avec un revenu de base ? Un revenu qui nous permet de vivre décemment. Moi, je ne crois pas en cette solution du tout. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent dans les poches de tout le monde que tout à coup, tout le monde peut avoir une maison convenable ou être soigné lorsque l'on est malade. J'ai deux exemples pour vous le prouver. Dans certains marchés, les conditions sont très rigides, très strictes, comme l'immobilier, par exemple, ou le marché de la santé. Et donc, un revenu de base ne peut pas être la solution à tous les problèmes, ne peut pas couvrir tous les risques auxquels les travailleurs freelance sont exposés. Peut-être que le gouvernement devrait débloquer des fonds, des subventions pour que les emplois dans le domaine de la santé ou des soins aux enfants deviennent durables. Il faut créer des services sur mesure. Et le gouvernement sait comment mettre en place des services publics de masse, mais ce n'est pas un entrepreneur. Les gens s'attendent à recevoir ces services de manière naturelle. C'est un modèle qui est en place depuis longtemps dans les pays scandinaves. Ça s'appelle la flex-sécurité, qui apporte de la flexibilité pour l'entreprise et une sécurité pour les personnes qui passent d'un emploi à un autre, dans une économie fluide et où l'esprit d'entreprise est roi. Olof Palme est un des grands personnages de cette démocratie sociale. Et je crois que la démocratie sociale a un futur prometteur dans l'économie numérique puisqu'ils ont pensé à l'esprit d'entreprise, la flexibilité et la sécurité. Les recherches sont redistribuées et cela permettront à nos pays développés de perdurer. Merci beaucoup.